Sous-titrage Société Radio-Canada Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse, mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de jeindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé ? En quoi je peux vous aider ? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti à chair, avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la moi, je vous en supplie. Très bien. Je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Des traces de roues. Elles mènent vers les marais. Voilà le chariot. Le chariot est criblé de flèche. Le chariot est criblé de flèche. Une flèche en plein coup. Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il m'a menti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sans doute la boîte dont ils parlaient. L'immaculé de sang. Du sang humain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, alors, vous avez trouvé la boîte ? Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un chariotier, avec une flèche plantée dans le cou. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs, ni les gonaudes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention ! Derrière vous ! Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurais entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que menteur. Il faut que je le sorte de là. Debout, debout. Même au triple galop, la vérité finit toujours par vous rattraper. Qui es-tu ? Pourquoi as-tu attaqué ce chariot ? Première classe, Yann Germer. Sixième division témérienne, deuxième régiment. Enfin, ce qu'il en reste. On se cache dans les bois. Ce chariot était un transport médical. Pas question qu'il atteigne les escadrons noirs. Surtout que... Nos gars sont malades et ils ont besoin de soins. Laissez-moi partir et ils vivront peut-être assez longtemps pour libérer le Nord. D'accord, tu peux partir. Je te souhaite bien du courage à toi et à tes compagnons. Vous avez un drôle de sens de l'humour, mais vous êtes un homme honnête. Tenez, voici l'or que je vous avais promis. Buvez un coup à notre santé et à la mémoire de Foltest. Sous-titrage Société Radio-Canada